Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une trentaine de sapeurs-pompiers ont passé la nuit entière sur place à combattre les flammes qui ont pris naissance dans l'entrepôt de grains. C'était assez ardu, oui. L'incendie, aussitôt qu'il a été déclaré, s'est propagé d'une façon assez vite. On est contents, mais en parenthèse, on n'est pas contents de l'incendie, mais on est contents d'avoir sauvé les agrandissements en tant que tel. La partie avant, c'était un agrandissement neuf. Et en arrière, l'entrepôt en tant que tel n'a pas été touché par l'incendie. Il y a eu de la fumée puis de l'eau. Par contre, ce qui a brûlé, c'est la vieille brasserie, si on veut, la première construction. Le maire étant hors de la ville pour la semaine, son suppléant est venu offrir son appui. C'est extrêmement tristant. Écoute, on a eu le gala élite justement samedi. Puis il y a un des récipiendaires, la petite bouteille, on n'a pas le nommé, qui distribue les produits Belgebras, entre autres, qui soulignait justement l'importance de l'entreprise en question. Oui, c'est une fierté de la ville, mais c'est également une fierté régionale. On a des industries de services, on a des industries de transformation. On en a très peu. Ça sent quand même une symbolique assez forte. La piste de l'incendie criminel n'est pas écartée pour l'instant. Les policiers de la Sûreté du Québec ont ouvert une enquête. À ce sujet, M. Marcoux ne voit pas qui pourrait en vouloir à ce point à l'entreprise. Est-ce que vous sentiez que vous aviez des gens qui vous en voulaient? Bien, comme n'importe quelle entreprise, de là, aller mettre le feu, c'est quand même, c'est violent. On n'est pas à l'abri de rien, on ne sait pas. On ne sait pas. Les enquêteurs, on va laisser les spécialistes explorer ça. Pascal, on sent vraiment que la communauté d'Amos est sous le choc. Effectivement. D'ailleurs, après la ville d'Amos, le président de la Chambre de commerce est allé lui aussi sur place à la pluie battante, offrir tout son appui à M. Marcoux. Il faut savoir que l'entreprise emploie 16 personnes et qu'en 2016, elle comptait un chiffre d'affaires d'environ 5 millions de dollars. En mai 2016, l'entreprise inaugurait un agrandissement qui allait faire passer de 15 à 35 000 pieds carrés la superficie. Un investissement de 11 millions de dollars. Heureusement, cette nouvelle section d'agrandissement n'a pas été affectée par l'incendie. C'est l'ancienne section qui, aujourd'hui, malheureusement, s'en va l'enfumer. Et pour l'enquête, ce sera à suivre. Merci, Pascal. Merci, Catherine. Merci. 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 Merci.